Nous revoici dans Hyrule Warriors sur Wii U, ici Viper, et nous allons commencer l'ultime chapitre. Nous irons dans les deux derniers niveaux du jeu, et nous allons commencer par l'avant-dernier, le cœur inébranlable. Dans le désert Gerudo, bien sûr, encore une fois. Nous irons, nous venons d'abord dans le marché, il y a trois nouveaux personnages grâce à la mise à jour, la dernière mise à jour. Siya, Volga et Isero, et je pense que j'utiliserai tout le temps Volga ou Siya pour me rinceler un tout petit peu. Alors, je vais d'abord aller vers Lana, parce que je n'ai utilisé qu'une seule fois il me semble, et il faut que je la level up, parce que je veux utiliser cette fois-ci un autre style. Alors, tiens, d'abord, on va mettre les badges. Voilà, c'est fini, bon, pas grand-chose. Malheureusement, au niveau de mon arbre mojo, là, ou du grand arbre, je n'ai pas grand-chose. Est-ce que je pourrais... Alors, mettre cœur plus, ce serait assez intéressant. Et les mangos, je l'ai déjà, et puis de toute façon, ça ne va pas nous servir pour ce niveau. On va mettre ceci. Les cœurs de vie apparaissent plus fréquemment. J'en aurais besoin, parce qu'à chaque fois, j'oublie tout le temps d'utiliser mes potions. À chaque fois, quand je suis dans la merde, je me retire, alors que je ne devrais pas. Centre d'entraînement, du coup, on va monter de niveau, parce que notre arme est un peu à chier, autant le dire, tout de suite. On va monter jusqu'au niveau 21. Voilà, voilà, maintenant, nous sommes prêts à aller dans le feu de l'action, avec notre chère Lana. Notre chère Lana. Ah, tu m'as manqué, ma petite cruchasse favori. Mais, avec ce qui s'est passé dans le précédent épisode, je veux dire, la Triforce, elle est rassemblée et tout, Comment on pourrait continuer ? Ah bah, bien sûr. Grâce au pouvoir des grands de Deus Ex Machina, nous pouvons faire ressurgir, descendre n'importe quel personnage ou n'importe quel point scénaristique qui pourrait nous aider à résoudre ce problème. Tous les joueurs adorent ça. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'avais ce fond d'écran pendant trois semaines sur mon ordinateur. Grrrr. Les soldats survivants, mettons que Zelda sont toujours survivants, mais pourquoi la Endor ne les a pas achevés ? Ils étaient juste devant eux ! Ils ont sauté à la nage ? Comment ils ont fait pour survivre ? J'ai pas tout lu, encore une fois, parce que j'étais trop bloqué sur ma Deus Ex Machina, mais... Oui, comment ils ont fait pour survivre ? Link et Zelda, rien que Link et Zelda, et ils nous permettent de le prendre en plus. D'accord, il y a Ghiraïm, et que Santo, Santo doit être... Ouais, Santo doit être caché quelque part. Soit Link ou Zelda fuit, ouais. C'est un peu compliqué, mais enfin, mon Link a déjà fui une fois. C'est bon, là, on est dans les derniers chapitres. Ouh, j'avais pas fait cet environnement, il semble. Enfin, si, si. Quelquefois, je pense que pour le tout dernier niveau, ils vont changer un peu le skin, mais ça va être carrément le même jour de bataille. J'ai jamais... Attendez, oui, je n'ai jamais utilisé le bataille Mojo, par contre. Ouh, ça, c'est peut-être pas une attaquisse. Mais, pour Zelda, on a bien vu qu'elle était seule dans le palais. En tout cas, il y avait une paille, il y avait tout ça et tout et tout. Mais, c'est bien elle qui commande les troupes. Et c'est bien elle qui vient au combat. Il n'y a personne derrière Zelda. Donc, pourquoi c'est une princesse, c'est une reine ? C'est une reine, la reine Zelda. Allô ? Ou elle a choisi... Bah, comme je l'avais dit l'autre fois. Tu as choisi ce titre uniquement parce que ça sonne mignon. En réalité, ton père ou ta mère sont... En vacances, peut-être. C'est l'univers de Nintendo. Ils ne peuvent pas être morts. Il va falloir expérimenter un tout petit peu au niveau des attaquisses. Alors, X, tout coup, ça fait ça. Je n'ai pas réellement compris. Ouh ! J'ai... J'ai un lance-pierre. Enfin, un lance-noi de Mojo. C'est pas trop mal. Ça, ça fait quoi ? J'ai l'impression que c'est récurrent quand vous faites Y, X. Ça va envoyer toujours l'ennemi en l'air, ensuite. Par contre, c'est vraiment pas puissant. Ça a une bonne attaque de zone. Mais franchement, dans le reste, pas terrible. On va essayer l'attaque A. Je dois aller là-dedans pour te débarrasser de tes araignées, mon vieux. Ouah, 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 ouah. Et du calme, mon vieux. Tu sais que c'est très, très mal folie d'écraser les gens avec ta graisse, surtout quand il s'agit de jolies jeunes filles comme Lana. Alors, c'est moi ou... Pour les personnages japonais en général, il y a toujours une couleur primaire. Et ça définit tout le reste de leur attirail. Par exemple, Lana est bleu. Le reste de son attirail est bleu. Enfin, blanc aussi, primordialement. J'ai l'impression que c'est comme ça dans les mangas et tout ce qui est animé japonais. Vous avez un personnage. Ici, il a une couleur primaire. Tout le reste, ce sera sa couleur primaire. Aïe ! Après, je peux me tromper. C'est vraiment un simple stéréotype. Par suite. Une mise débrouille bien. Malheureusement, pas moi. Cet arbre... Ce bâton est vraiment très bizarre. J'aimais bien le grimoire malgré le fait que mon pote disait que c'était de la merde. Oula. Ouais, l'attaque fatale ne m'a pas l'air... Ici, elle fait beaucoup de dégâts. Elle n'a pas l'air d'avoir énormément en rire. En fait, je crois que cette arme est puée un tout petit peu. Pour l'instant. Pour l'instant au moins. Malheureusement, je ne peux rien faire, mon mieux. Deux secondes. Je dois voir un truc. Utiliser l'attaque spéciale pour planter ses graines qui écloreront après un certain temps. Leurs attaques vont surprendre. Et ce que je voulais voir, c'est s'il fallait appuyer trois fois sur X pour faire les attaques secondaires. Ensuite, les attaques fortes. On est en fait dedans. Bon, on va planter ses graines, alors. Ouais, bah, bof. Ah bah si, en fait, ils attaquent plusieurs fois. Vraiment pas mal. Hé, reviens par là. Giraïm. Tu ne pourras pas t'enfuir. Non, 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 pas la cocotte. Non, pas la cocotte. Allez. Oh, ça en cul, un gros suppositoire. Un gros, une grosse branche d'arbre. De toute façon, ça ne doit pas être différent d'habitude, vu que tu te prends celui de Ganon. Non, 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 non. J'ai une mauvaise image dans ma tête maintenant. Donc, apparemment, l'attaque spéciale fait des choses différentes. Enfin, c'est complètement random. Ou alors, ça dépend sur quel sol je suis. Peut-être que c'est ça, en fait. Parce que, à un moment donné, j'ai pu faire un arbre. Ouais, là, j'ai pu faire un arbre, par exemple. Donc, c'est complètement random. Je pensais que ça dépend. Je pensais que ça dépendait du type de sol. Si c'était de la pierre ou de l'herbe, etc. Bon, là, on est dans le désert. Donc, ça ne risque pas de faire grand-chose. Ah, oh. En plus, ça lui met de l'eau sur la tête. Ouh, c'est joli. Je vais faire cette attaque plus souvent. Alors, c'est un, deux, trois, quatre. Et là. Ah non. Ça, c'est la feuille. Ouh. Pourquoi les attaques... Les attaques les plus cooles sont forcément les dernières enclenchées. C'est trop... Tu ne sauras pas t'enfuir, Giraïm. L'ennemi se débrouille bien. Il est... Ah, merde. Il est trop loin. Et Link, il est un petit peu dans la merde. On saura aviser en temps voulu. Là, pour l'instant, il est temps d'avoir Giraïm. Non, 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 non. Non, non, et non. Je mettrais mon... Ouais. Arc, arc et arc. Voilà. Tout d'abord, je fais ceci. Et je reviens ensuite. Ouais, cette arme n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Il faut faire autre chose. Mission accomplie, dans tous les cas. Regarde, il y a une porte ici. Je ne peux pas... De toute façon, je n'aurais jamais eu le temps. C'était presque trop facile. Tu déconnes. Tu déconnes. Tu ne peux pas être sérieuse. Bon, il est temps d'avoir quand même certains forts. Ah, d'accord, il m'a tiré par ici. Zut. Il faut que j'aie les autres forts, c'est ça ? Il va sûrement falloir faire ça. Ah, merde, non, Link. Ne perds pas le moral. Ta petite copine est encore en vie. Enfin, non, ça dépend si... C'est de la tête à sa petite copine. Ah, je ne sais pas pourquoi. Non, il va falloir faire une tour, en fait. J'ai vu. Link est en... Oh, merde. Et pourquoi, Zelda, tu ne peux pas lui redonner la vie ? C'est bien toi qui la soigneuse. D'ailleurs, je tiens à dire bullshit au niveau du précédent épisode. Bullshit. Eux, ils ont la Triforce, mais nous, on n'a pas le pouvoir de récupérer notre forme, même si on a aussi la Triforce. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Why ? Euh, Link, sa vie, elle descend beaucoup trop rapidement. Cette attaque, il y a beaucoup trop longtemps. Ici, euh, non, là, il n'y a déjà plus qu'un quart, donc c'est presque foutu. Je regrette mon grimoire, franchement. Bah, t'es en retraite, bordel ! Là, je ne pourrais même pas avoir le temps de les rejoindre. Link ! Non ! Ne meurs pas ! Non, il m'a crevé ! Il m'a crevé ! Et merde ! Pourtant, je n'ai pas traîné tant que ça, en réalité. J'ai vraiment pas traîné tant que ça. Je veux dire, je suis allé direct par ici, quand j'ai vu que j'en avais l'occasion. Certes, peut-être que j'avais 30 secondes de retard, mais c'est pas ces 30 secondes qui m'auraient permis d'aller rejoindre Link. Euh, je vais tenter, quand même, de reprendre nos derniers points de contrôle, si je peux. Il m'a crevé ! Ah bah non, je ne peux pas ! Eh ! Il me faut respawn alors que Sneak a plus qu'un douzième de vie au grand maximum. Alors, j'ai pris l'Oasis du Sud... Non, du Nord, pardon ! Si c'est celle du Sud, celle avec Garim, attends. Mais parce que, en réalité, Link perdait de la vie parce qu'il avait trop chaud. Mais pourquoi il aurait tout simplement pu aller dans l'Oasis du Sud ? Je veux dire, ça aurait fait aucune différence. Bon, certes, il aurait dû se déplacer, mais il a peut-être de temps pour le bouger. Pourquoi il n'a pas fait ça tout à l'heure ? Bon, peu importe. Là, ce que nous allons faire, c'est détruire Garim, comme tout à l'heure. Et nous serons piégés. Oh mon Dieu, que je suis surpris ! Mais, nous allons passer cette partie-là. Parce que nous l'avons déjà vécu tout à l'heure. Eh, mais j'ai remarqué quelque chose. Tant qu'il n'atteint pas le fort, il reçoit zéro dégâts. On est obligé de se faire piéger. C'est pas juste ! Merci, développeur de mes deux. On est obligé de se faire piéger, mais j'allucine, quoi. Puis, si j'avais eu le Grimoire, si je l'avais eu, je pense que je l'aurais tué depuis de belles lurettes. Ok, donc là, Link devrait aller mieux. Oh, zut ! Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Voilà ! Mais je ne le sens réellement pas, le Drame Mojo, enfin, cette espèce de grand arbre. Je ne sens réellement pas cette arbre. J'avais pas l'impression qu'elle soit réellement très puissante. On m'a dit que le Grimoire était bien pire que l'arbre, mais moi, j'ai l'impression complètement inverse. C'est pas une question de puissance, c'est une question de feeling. il est même l'attaque fatale. Il n'a pas l'air de faire... Il fait peut-être des gros dégâts. Je crois qu'il allait me balancer une tronçonneuse. Ah là ! Il est Jack ! Oulah ! Euh... Combien de fois tu sautes, toi ? Peu importe. Là, tu vas sauter. Ton corps va sauter. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et tout ce qui restera de toi seront les boyaux qui seront étalés au sol. Oh mon dieu, c'est que t'es gore. Bon, et là, par contre, est-ce que je vais avoir le temps de... des déliques ? Déjà, il faudrait que je me dirige. vers l'arrière. Zut. Maintenant, attendez. Il y a un endroit qui est complètement désert, là-bas. Il y a un endroit qui est complètement désert où il en reste. Merde, il a perdu le moral, encore une fois. Et là, il n'a même pas besoin de l'eau. Non, il n'y a rien. J'ai cru qu'il y aurait un... un coffre. Bon, bah... Même scénario que tout à l'heure. J'ai trouvé, par contre, une bonne manière de descendre les jauges de faiblesse des autres. C'est le... Ce sont les arbres que vous plantez par terre. Ou même, les petits. Ils peuvent faire descendre la jauge de faiblesse énormément. mais il faut le faire au bon moment. Là, par exemple, je l'ai fait exactement au même moment où elle est apparue, mais ça n'a pas suffi. C'est super difficile, en tout cas, sur eux. Ou alors, je spam. Link n'a pas encore perdu de vie. Ça va. C'était vraiment le désert qui le mettait en difficulté. D'ailleurs, je ne peux même pas compter sur ma jauge fatale, sur mon attaque fatale pour descendre la jauge de faiblesse des ennemis parce que le truc fait une attaque et la deuxième attaque arrive tellement lentement que ce n'est même plus la peine. Elle ne descend même plus la jauge. La jauge disparaît. Merde ! Voilà, je crois que c'est le petit qui fait descendre. Voilà ! Vous avez bien vu, en plus. Et c'est super puissant, en plus. Wow ! La partie des portes est ouverte. Et Link n'a pratiquement pas perdu de vie. C'est vraiment le désert qui lui a foutu le moral à zéro. En fait, il ne peut plus pouvoir boire. Mais il devrait s'en foutre que le fort soit eux ou nous. Il devrait être capable de boire l'eau. T'es con, Link. T'es vraiment con. Bon, il va falloir faire un choix. Soit on rejoint Link, soit... Ah, mais non, j'ai cru que le point rouge sur la carte, c'était le chocot. La cocotte. En fait, non. Il a fermé les portes. Je ne peux même plus passer. Et puis, si tu veux de l'eau, moi, j'en ai. Oh, mais merde ! Il va faire ça tout le temps, j'ai l'impression. C'est quoi ? Je vais me mettre vénère. En fait, non. J'ai plutôt l'air joyeuse quand je me mets vénère. Attaque A. Voyons voir de quoi tu es capable. What ? C'était quoi, ça ? Ces petits arbres mojos dix qui me font du bien. Ah oui, c'est vrai qu'Oxanto, sa jauge de faiblesse, elle apparaît vraiment une fois tous les 10 000 ans. Oh, mais c'est pas vrai ! Il va falloir que je me déplace à travers tout le désert. Vous voyez, il fallait réellement dès le départ que je prenne la position de Link. Sinon, de toute façon, il serait mort. Même avec le grimoire, je n'aurais jamais eu le temps. Oui, je sais que j'ai une potion, mais là, j'en profite parce que là, je ne suis pas dans le cœur de l'action. Tiens, d'ailleurs, je vais la mettre en stand-by. Santo, chérie, j'arrive ! Alors, comment s'est passé le mariage entre Giraïm et... Ah ! Et Ganondorf ? Comment oses-tu me foutre un pas dans la figure ? D'ailleurs, tu n'as même pas le droit de me foutre un pas dans la figure. J'ai un pauvre bâton et toi, tu es avec des griffes. Aouh ! Hé ! C'est méchant ! Comment ça ? Trois coups de noix dans la gueule. Ouf là ! C'est vraiment difficile de descendre sa jauge de vie. Alors, je n'imagine même pas que ça vous fait blesse. Bon, j'en profite. C'est pour vrai ! Santo, tu es vraiment chiant ! Pourquoi je vais utiliser ça ? Parce que ça descend que dalle. En fait, si, ça descend sa jauge de vie. Ça descend bien sa jauge de vie, mais pas le reste. Aouh ! Oups. Dis-moi que ça va le toucher. Ok, ouf ! Il n'était pas... Il n'était pas en train de briller. Aouh ! Arrête de garder ce connard ! Aouh ! Allez, descend ! Oui, il me semble que vous pouvez tout simplement taper son espèce de pilier. Ça suffit. Pas seulement avec le boomerang. Il ne manquerait plus que ce soit un mirage en plus de ça. Alors, vous savez à quel point j'adorais affronter que Santo dans l'épisode avec Minona. Alors là, je sens que ça va être vraiment chiant. Ah ! Repotion. Ça ne peut pas me permettre de perdre. Ça se trouve, il faut juste avoir Santo ici et la mission sera finie. On n'aura pas eu beaucoup de fort alors. Il n'y a pas eu de grand raid sur la base alliée. C'est louche. Ok, je n'aurais pas dû utiliser cette question. Merde. Merde ! Il n'y a pas été... Ah ben, si, si, d'accord. Je crois qu'il avait été téléporté en même temps qu'il a été projeté. Allez ! Je me dis que ça pourrait marcher. Et non. Pas quand il garde par contre. Ah là ! Cette fois-ci, tu es cuit, Santo ! Tu vas rejoindre Mister Fabulous dans les enfers. Est-ce que les enfers existent ici ? Ce serait plutôt... Non, la terre maudite, non, l'horoom, c'est pas la terre, non, non, c'est pas les enfers. Oh, fuck you ! Tu téléportes plus que Ganon dans le cartoon de Zelda. Comment ça se fait que je me mette en référence le cartoon de Zelda alors qu'il est bruit ? J'ai eu quand même le courage de regarder jusqu'au bout et il n'y a pas eu autant de excuse me, princess, que ça. On n'avait pas autant que ça. Ouf. Ok. Je peux les rejoindre, mais Link n'a pas réellement perdu beaucoup de vies. Vous voulez dire ce sont pas les vrais ? Blood Twist ! Enfin, même pas en plot. Rêve. Rêve. Vous trouvez que je suis une annumeuse, que je suis une bombe ? Eh bien, tentez de voir quels seront les effets d'une vraie bombe sur vous. Je sais, j'avais rien d'autre en tête. Alors, maintenant, cet ennemi serait bien d'avoir. En plus, du coup, il cloître l'accès vers notre fort. Il est en difficulté, mais il a encore le tiers de sa vie. Mais il cloître l'accès à notre fort. Ils sont pas un peu cons, les ennemis ? Ils peuvent plus nous attaquer. Alors, maintenant, on va pouvoir prendre notre prix. Ça va pas être une arme sellée, je pense que ça va être le fragment de cœur. On a un fragment de cœur avec Lana. Il me semble que c'est un réceptacle avec Link. Ouais ! Oh, regardez ma belle peau sexy avec mes yeux à poitié fermés. Oh, regardez-moi bien dans les yeux. Oh. Il y a des troupes jaunes. Ah, maintenant, c'est le Chocobo. Ah, mais pourquoi je me fais dire Chocobo à chaque fois ? On va voir que si j'avais le moyen de taper Chocobo Colina dans la figure, moi, je dirais oui. Je dirais oui instantanément. Même si, même si, bon, elle est cruche, mais elle m'amuse. De la même façon que Lana est cruche. Mais enfin, non. Chocobo Colina, c'est 10 fois pire que ça. Et encore, c'est même pas son vrai nom. C'est Chocobo Chobo Chobo Chocobo Chocobo et puis merde. Va te faire foutre. C'est un Piaf. Mais Piaf ne mérite pas d'avoir de nom. Dans Pokémon, je ne donnais jamais de nom à Méroukul. Parce que, tout simplement, je ne perdais pas mon temps à mettre des surnoms. Si, Pikachu, je le renammerai en Moustachu. Le pauvre. Moustachu à l'attaque. Oula. Ouh, on a battu cette âme. Je ne sais pas ce que ça va nous donner. Oh, putain, c'est un juste ça. Ah, Link, maintenant, est vraiment en difficulté. Il a moins de la moitié de sa vie. Là, on va pouvoir l'aider. Mais ce truc, ça ne fait vraiment pas beaucoup de... Ça ne a vraiment pas de radius l'attaque fatale. qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas sauté, il n'y a rien au-dessus, mais c'est pas grave, je viens des airs. Peut-être parce que je suis Spider-Man. Ouais, là, vous voyez, elle a un grimoire. Oh, bon sang. Comment pourrais-je faire sans mes amis ? Je n'ai qu'à penser à eux et penser très fort au pouvoir de l'amitié. Oh, bordel. Heureusement qu'il n'était pas en train de dormir ou de prendre une douche ou de manger un bruit. Oh, c'est très pratique. Bon, bah, le pouvoir... En fait, oui, la Deus et Machina de ce jeu, c'est le pouvoir de l'amitié. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Mais maintenant que nous avons notre Dream Team, plus rien ne peut nous arrêter. Quoi ? Attendez ! Daruniam, Idona, Feil ? Où sont les autres ? Il y a encore moins que d'habitude. On n'a pas une... Bon, d'accord, ça, c'est clair. Mais on n'a pas... On n'a pas Macaron. Elle est venue. Elle est venue d'elle-même. Elle veut réellement se battre. On n'a pas... Ruto ? Ruto top tier ? Oui, on n'a pas Ruto. Qu'est-ce qu'elle fout, bordel ? Oh, je suis vraiment trop fort. Attends, je peux m'en occuper toute seule. Ouais, bah, elle vient se défiler quand on a besoin du pouvoir de l'amitié. Connasse ! Connasse ! Je vous l'ai dit que les... Oh ! Je vous l'ai dit que les... les auras étaient arrogants et tout, mais... Oh, mais même Midona, elle se prête au jeu. Fuck you, Ruto ! Ah ! Oh putain, je viens de remarquer la map, elle est... Oh, elle est bondée. Oui, ils sortent tous ses ennemis. Ils n'ont pas d'avocateurs. Oh merde. Vous avez attaqué trop tôt, mes petits chéris. Et pour l'instant, il n'y a que Link qui est en danger. Ça va. Et on aille sur lui. Mais... On va faire une grosse attaque, bordel ! Grosse attaque ! Tu comprends le mot ? Toi, comprends, pour la France ? Il y a peut-être un autre commandant. On n'a plus plus que ça. Allez ! Ah mais... Mais 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 mais... Mais pourquoi ? Je vais mettre des armes... Ah oui ! Arrêtez ! Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ne me violez pas ! On franchit les portes. C'est clair que ce n'est pas avec mon arbre de merde que je réussirai à... à accomplir quoi que ce soit. Et encore, je dis ça, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui préfèrent cet arbre. Oh ! Allez, grimoire ! Vous avez vu là ? Ça descend du tout ! Ouais, c'est de laver l'air bizarre. Ça ne pouvait pas être Xanto et Giraïm. NON ! Ouh, Zelda, t'es quand même... Giraïm et Xanto. Je suis sûr qu'ils sont tout en haut à droite. J'espère qu'il ne va pas falloir nous battre contre les deux à la fois. Ouais, on m'avait sonné à la porte et j'ai récupéré mes cartes à jouer. Et entre-temps, j'ai eu des fêtes. Pas à cause du fait qu'on m'ait sonné, j'ai mis sur pause. Mais j'ai continué et ensuite, j'ai eu des fêtes. Je dois le dire, mais... Ça ne s'est pas vu pour cette vidéo, mais j'ai eu des fêtes au moins 5 ou 6 fois. en fait. Mais je les ai eu assez rapidement. En fait, peut-être pas 6 fois, 4 ou 5. Mais, ouais, ce bras, cette espèce d'arme, je ne la sens pas réellement. Du coup, et tiens, vu qu'on m'a rendu les cartes. Attendez. Voyons voir, lisons dans les cartes. Et merde ! Bon, de toute façon, j'ai eu 3-4, 3-5 et un roi de pique. Tiens, un roi de pique. Roi de la malice. Roi de la tromperie. Oh mon Dieu ! Tout ceci a un sens ! J'aurais dû lire les cartes avant ! Les cartes me disaient que que Ghiraïm et que Santo n'étaient pas les vraies ! J'aurais dû savoir ! Alors, la prochaine fois que vous ferez un let's play, lisez les cartes ! Car, dans les cartes, vous aurez la voie de votre destin. Tiens, comment ça se fait que... Ah, mais tout est lié ! Les cartes ! Yu-Gi-Oh ! L'âme des cartes ! J'aurais dû m'attendre, c'est à cette Deux Sex Machina ! Ce qui n'est pas, au final, une Deux Sex Machina ! Vu que j'aurais dû y attendre ! What ? Où je vais aller avec ça ? Je suis à moitié en train de rire sur mon gamepad ! Qu'est-ce que je sors comme truc absurde ! Tout ce qui manque ensuite, c'est un mec de Zin Méchant, de Linky Larson ou de Dragon Ball Z qui se met à dire C'est IMPOSSIBLE ! Ah ! La Sculpte-la ! La 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 ! Ouf ! Ouf ! J'ai l'impression de perdre beaucoup de points de vie avec elle. J'ai aussi l'impression qu'elle était beaucoup plus agile avec le Grimor. Bon, d'à côté, l'attaque spéciale, c'était... C'était l'attaque qui coule là. Je veux sortir des murs ! Je veux sortir des murs ! Euh... Voyons voir Midona... Diable ! Je vais vous piquer le kill ! Ça, c'était pour m'avoir pris... Oh ! Fuck you, les gens ! Ça, c'était pour... J'allais dire ça, c'était pour m'avoir pris... Euh... C'était après qu'on ait récupéré l'épée de légende. C'était dans le monde low... Euh... Hyrule, low-rule. Entre guillemets. Et j'ai découvert pourquoi les gens trouvent que... Ouf ! L'épée de légende est inférieure à l'épée à une main de Link. Le premier style de combat de Link. Euh... L'épée de légende, elle se débloque qu'après 25 000. Ça, je l'avais déjà dit. Mais il faut aussi... Euh... Bah, le contenant, au final, il s'update à chaque fois. Il se met à jour. Mais il faut d'abord avoir toutes les armes avec l'épée de légende. Pour que ce chiffre, le 25 000, puisse descendre. Et le problème, c'est que... Bon... Vous avez déjà vu, on a des armes qui sont déjà à 210. Et... Au niveau du mode aventure, il me semble qu'on va récupérer des armes encore plus puissantes. Et l'épée de légende, d'après ce que j'ai vu, n'a qu'un seul emplacement. Donc, il n'y aura qu'un seul bonus. Pour préparer aux autres armes, qui pourraient en avoir 3 à 4. Peut-être 5 ? Je ne sais pas. Oh, putain, je vais bientôt crever. Ouh... Je n'ai plus de potions, là. Ouh, ouh, ouh. Ah, bordel, il n'y a pas d'herbe dans ce... Oh, moi aussi, là. Ouh, c'est une arme, là-bas ? Comment ai-je pu oublier ça ? Une arme, en plus, tous les cœurs. Oh, génial ! Double bonus ! Il ne faut pas que j'oublie qu'il y a des cœurs aussi dans la... Oh, bah tiens, bonjour, Faye. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y a des cœurs sur l'Oasis du Nord. Enfin... L'attaque fatale, en fait, va faire encore moins de morts que... Oui, que mon attaque normale. Aïe ! Hé ! Attendez ! Je reste appuyé. Ah oui, je peux viser un peu. Mais je ne peux pas rester trop longtemps. Malheureusement. Je sais qu'il faut que je trouve Geraïm et tout, mais je veux débarrasser les gens de toute cette vermine. Aouh ! Vu que les boss sont en général du... Bah, ils sont en nombre limité. Donc je peux me permettre de faire ça. Ça enlèvera du jeu pour mes alliés. D'ailleurs, je ne sais même pas si je peux redonner de la vie à Link. Ce serait bien. Boss du fort au niveau de l'Oasis du Sud. Je vais retourner dans mon fort. Oh, putain. Ah, Link, je ne peux pas te redonner de la vie. Il va falloir que tu tiennes bon, alors. Ah, enfin. Je vous ai retrouvé. J'espère que tout va bien. Attaque générale. Oh, oh. Ah, non. Pourquoi ils ont attendu que je sois dans la base pour faire ça ? Chocobo, tu ne peux pas nous aider ? Je sais que ce n'est pas un Chocobo. Je vais l'appeler Chocobo, tiens. Chocobo. Allez. Alors. Ils vont faire une attaque générale. Ils s'attaquent à l'Oasis du Sud, étrangement. Ah, merde, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils sont... Il y a aussi mes autres alliés. Bon. Il va falloir que je retrouve rapidement Santo et Ghiraïm et que je les tue Rapidos aussi. Ouh, ce sera difficile. Avec cette arme, ce sera très difficile. Mais je dois le faire. Je peux le faire. Car j'ai mes amis à mes côtés. Rien ne peut m'arrêter si mes amis sont à mes côtés. Je m'en fous que vous soyez des sacs à PV. Je réussirai à vous battre. Car je suis... Big Viper. Désormais, grâce au pouvoir des liens qui nous unissent, mon objectif est clair. Et je n'ai plus peur. Je suis uni par la forêt. Je suis uni par le cœur. Je suis uni par mes amis. Euh... D'amitié... Je suis uni de liens, de l'amitié de mes amis. Enfin bref, ce truc niaiseux, quoi. On a juste à vous vaincre et on aura gagné. Ouais, bah... Il y a aussi Ganondor. Je crois que tu as oublié ça, petite fille idiote. D'ailleurs, l'intérêt de la fée, c'est juste pour faire parler Link. C'est vraiment con. Link, t'as pas une bouche ? Là, je dois jauger qui est... Qui sera la plus grosse menace ? Parce que, franchement, avoir les deux qui se battent en même temps sur moi, c'est pas... C'est limite pas possible. Surtout avec cette arme. Je suis très tenté de dire qu'il vaut mieux que je m'attaque à Ghiraïm. Parce que Santo a des attaques de ouf. Ghiraïm aussi, du coup. Mais là... En plus, j'ai plus de potion. J'ai en profité pour farmer ça. Enfin, farmer. Spammer, plutôt. Et là, en plus, j'ai fait dans le mauvais sens. Ah, c'est vrai qu'en plus, si je tue trop de monde, il y aura le boss du... Il y aura le boss du fort. C'est bon, il y a beaucoup moins de points rouges qu'auparavant. Eh, mais... On va... Avoir Ghiraïm dans le dos, ça me permettra d'afficher la jauge de faiblesse beaucoup plus rapidement. Donc, je pourrais avoir que Santo dans le même coup. Une pierre de coup. Mais autant y arriver. Là. Oh, bordel ! C'est pas le bon qui est sorti ! Allez ! Allez ! Je te tiens ! Malheureusement, non ? Il n'y a pas moyen que je fasse un level up, là ! Mais non, trop bas ! J'évite Santo comme la peste, franchement. En théorie... Oui, ça l'a baissé assez pour afficher son cercle. Bingo ! Double kill ! Malheureusement, non. Ah ! Éloignez-vous de là ! En plus, oui, ça me redonne des cœurs. Ouh ! Ouh ! Je te tiens ! Ouais, au niveau commentaire, c'est pas terrible, là, sur la fin. C'est juste que je suis super concentré sur ces deux ennemis, là, qui risquent de me foutre ma rousse ! Et qui me foutent, la rousse ! Du siècle. Et si je pouvais seulement avoir des alliés, là ? Avec le boss du fort, ça serait possible. Là ! Faites que ça puisse le tuer en un coup ! Le boss, je parle. Le mini-boss, si vous voulez. Malheureusement, non. Aou, 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 aou ! J'ai un cœur. Non, 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 non. J'ai dit non ! Eh ben, l'ennemi prend l'avantage de mon côté aussi ! Je vais être au bout du fil, là, si ça continue. Je suis déjà sur le bout du fil. Il n'a même pas un petit cœur. Ah, si, si, il y en a un tout petit. Vous voyez, depuis tout à l'heure, la jauge de faiblesse de Xanto n'a même pas apparu. Elle n'est même pas apparue une seule fois. Pourquoi c'est censé être juste ? Putain, mais attaquez-le ! Attaquez Ghirai ! Ah, mais merde, c'est vrai qu'il faudrait que je sois loqué sur... Oh, non ! Après avoir refait encre, une fois la même chose, cette fois-ci, on est prêt à battre cette petite furluberlue. Je les plante juste au-dessus de... Oui, juste en-dessous de... C'est plus efficace. Avec Ghirai, je tiens plus le timing, parce que je comprends un peu plus ses attaques. Ouf ! Oh, merde. Pas le bon arbre. Oh, oh ! Je n'ai pas grand-chose à craindre de ce côté, vu qu'il y a deux vases rouges par ici. Et il y en a un dehors. Je l'ai découvert en détruisant une pierre. Ça ne nous en aura même pas besoin. Et pour une fois, c'est Xanto qui a fait sa jauge de faiblesse. C'est complètement random, au final. J'ai regardé son pilier, quand il avait fait son attaque pilier, et au final, il avait eu sa jauge de faiblesse... Tout d'un coup, comme ça, random. Oh, oh ! Si seulement le Friendly Fire marchait quand Xanto faisait des attaques, je ne suis même pas sûr si c'est intentionnel. Voilà. Ok, Rhyme. En moins. Maintenant, autant de Xanto. Il n'est pas question que je prenne trop de risques. Là, vas, aide-moi. Voili, voilou. Eh, bah, vous pouvez venir m'aider. C'est pas comme si vous étiez 6. Ah, putain, là, c'est apparu. Et je fais mon attaque qui ne sert à rien. Enfin, qui sert à baisser le... la jauge de vie. Mais sinon... Pour le reste... Oula. Hop là. Je vais le toucher en arrière aussi. Oups. Au revoir. Au revoir, ma vie aussi. Oh, j'ai remarqué que c'était un bouclier Mojo qu'elle tenait. Ah, bah, que quelqu'un vienne m'aider aussi. Oh, mon Dieu, il n'y a plus qu'un quart de vie. Je m'en fous. Il est super du rabat, Xanto. Donnez-moi un peu de crédit. Au moins, je sais faire super bien la cruchasse. Un défaut d'être bon à ce jeu. Là. Et cette feuille Mojo, ça, c'estigne ta mort, Xanto. Ouf. Ouais, bah, j'aimerais bien lui marcher dessus, pour le coup. Allez, cours, cours, cours. Je sais qu'il y a un matériau par ici. Oui. Il est en or, en plus. La lumière brille de nouveau sur Hyrule. Malheureusement, il y a toujours Ganondorf. Donc, je ne crois pas que ta théorie soit bonne, hein, Zelda. J'allais dire Xena. Oh, mon Dieu. Xel... Non, Xelda, tiens. Xelda. Princesse guerrière. T'es moche, saleté d'arbre. Ta place est dans une cheminée. Saloperie. À mort, les arbres. Ouais, euh, pas 38 minutes. Non, je pense qu'elle va beaucoup plus, ça. Même, même l'Anna, sur son artwork, elle a, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se servir de son rage en mojo. Putain, encore une fois, Grimoire, quelle bonne attaque. Voilà, par contre, oui, j'ai besoin de trucs au niveau des nouveaux personnages. Car c'est son niveau, hein. Je vais me précipiter sur Volga pour le mode aventure, dans tous les cas. Et nous sauvegardons. Et dans le prochain niveau, cela signera, normalement, la fin du jeu. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de restriction. On pourra même jouer avec Impa. Mais je jouerai avec Link. Pour le roleplay. Ah, on peut jouer aussi avec les autres, là, ici. Il ne manque pas quelques personnages, là. Il manque Feil, entre autres. Oh, je ne vais pas la penindre, hein. Euh... Il manque Feil. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Attendez. Ouais, il manque Feil, c'est tout. Bon. C'était Ville Viper. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Où nous en terminerons une bonne fois pour toutes avec ce jeu. Enfin, nous finirons dans le mode légende. Et il y aura probablement des vidéos bonus pour le mode aventure. Au moins, je le promets. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501